et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de usc counterforce on va se relancer on est toujours en live bien sûr donc gael den nous a quitté si vous avez regardé des épisodes de multi et donc on va se lancer en solo sur une mission de défense donc c'est ça on va jouer dans les mines de nouveau non on va pas dans les mines on va jouer dans le vaisseau de reconnaissance tiens ah non j'ai envie de faire la mission j'ai envie de faire cette mission une de ces missions celle là elle est rigolote c'est du brutal mais on y va à 4 et on aborde un vaisseau mystérieux qui est qui traîne on va essayer de se faire ça on va essayer de s'enfuir des mines on va se mettre en auto save parce que c'est très bien donc là si on peut en fait cette mission j'ai envie de la faire parce qu'on débloque le katana si on arrive à c'est quand même la classe bon faudra le fabriquer mais c'est quand même la classe d'avoir un katana alors on va partir avec l'équipe shobity puisqu'on ne peut pas partir avec l'équipe le singe puisqu'elle a une sauvegarde en cours par contre il faut qu'on fasse notre équipement du coup puisque on n'est que quatre alors toc 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 c'est qu'on est pas au moins garder un peu est-ce qu'on a nos specs on n'a même pas nos specs ok donc c'est parti on va faire vite fait ce qu'il faut tout on va te mettre un peu de field expertise on va te mettre un peu d'endurance toute l'agilité possible un peu comme ça on va te donner ça et plus d'endurance voilà pour shobity broodhoff c'est notre tank de la mêlée de l'endurance de l'agilité et un petit peu de mental conditioning primary secondary là dessus notre ingé de l'électro technique de quoi tirer quand même de manière efficace de l'agilité max on va mettre primary secondary on va lui mettre avec les points qui restent un peu de vie un peu de field expertise et notre medic qui sera notre soldat secondaire ou notre sniper peut-être on va peut-être en faire un sniper dans cette mission hop de la vie ouais de la vie quand même on le spécialise là dedans et là on saute pour moins cher on recharge pour moins cher on recharge pour moins cher ok c'est parti équipement qu'est ce qu'on a en prototype on n'a rien en armes donc shobity c'est notre ivy on est d'accord c'est notre ivy qu'est ce qu'on lui met tiens squash dis-moi est-ce que tu vas voir du minigun du lance grenade ou du lance flammes attendant je vais faire le corps à corps qui est plus un peu plus évident hop tac tac on a moins de points aussi un minigun c'est parti un minigun pour shobity tac on va lui mettre comme munitions donc on a de la munition standard ou de la munition à fragmentation moins de pénétration d'armure pénétration d'armure c'est 25 et 50 ouais c'est dommage de le sacrifier on va prendre ça on va reload hop tout ce tâchement tac alors attendez ce que je voulais faire c'était voilà remplir le stack et ça on va je veux un stack plein plus mon chargeur très bien c'est déjà pas mal ensuite lui on a mis ça c'est bien on va vouloir lui prendre une armure également parce que là il va falloir content qu'on va être en défense notre ingé je sais pas exactement si on va avoir besoin de hack dans cette mission on lui a mis normalement un peu de marksmanship donc on va prendre fusil d'assaut avec les munitions à fragmentation ce serait pas mal hop on charge toc on va prendre du hack au cas où je vais arriver c'est ça que je vais mettre là voilà on équipe et donc notre médic va également partir avec un fusil d'assaut et des munitions perforantes on est pas là pour économiser on équipe on est que 4 hein donc il va falloir être efficace et chaque tour on va compter plus que d'habitude on en reste 43 000 points est-ce qu'on prend un détecteur d'ennemis à mon avis on va les voir venir les ennemis donc c'est pas hyper utile j'ai plutôt envie de prendre des armures pour tout le monde on a pas de sniper ça serait bien d'avoir un sniper quand même tac 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 qui c'est qui a du field expertise tot à 2 tot à 0 on pourrait prendre un sniper pour lui qui fera fusil d'assaut au sniper ou alors pour Chobity mais elle a pas du tout de marksman c'est dommage bon on va faire sans snipe on va dire que les ennemis vont s'approcher l'intérêt du snipe surtout c'est d'avoir du perçage d'armure hein mais tant pis on a pas masse de perçage d'armure là c'est un peu chiant il va nous falloir de la grenade 8 grenades allez 8 grenades toi des grenades des grenades et des grenades notre soigneur il lui faut un peu de stuff pour soigner n'est ce pas on va prendre une half stack de ça une moitié de ça on va prendre un full de trucs comme ça et un full de trucs comme ça il nous reste 3000 points 3000 points 3000 points est ce qu'on prendrait pas un peu plus de munitions voilà on est à 160 c'est pas mal on va prendre de quoi aider à la précision merde on est à moins 100 on va revendre un peu de ça hop hop ok la défense à 4 c'est chaud quand même hein je sais pas si un mec au corps à corps est utile dans ce genre de mission il faudrait peut-être plutôt y aller avec du distance mais on va voir donc on sève le setup à 4 4 donc K qu'on va l'appeler et puis bah on va se lancer alors avec les 400 qui nous restent on peut prendre quoi ? un peu de munitions en plus un stimulant un peu de munitions en plus il n'y a pas besoin de munitions des grenades en plus ? non les grenades c'est trop cher c'est même trop cher pour prendre des munitions en plus donc on va aller comme ça c'est parti une mission avec le current squad est actuellement en cours ah mince j'ai une mission quoi avec eux ? load tutoriel non je crois pas non non je pense que non ça le fera on est reparti hop on y va j'avais dû lancer une mission pour test mais je n'ai pas souvenir d'avoir un truc vraiment en cours donc on y va comme ça alors mission information il faut qu'on atteigne le point d'extraction phase 1 scatterhade phase 2 défendre le point belzébut phase 3 évacuation finale alors on doit se regrouper ah putain on n'est pas groupé prendre des positions défensives et atteindre l'élévateur as soon as possible alors le générateur local on ne sait pas s'il fonctionne ou pas on est trop en profondeur pour utiliser les scans de surface et donc il y a eu alors oui le brief de la mission c'est qu'on était dans des mines et il y a eu un tremblement de terre qui a fait qu'on a été complètement pris par surprise les aliens aussi et que quand ça s'est terminé on s'est retrouvé bah du coup isolé avec potentiellement des des nouveaux tunnels qui se sont ouverts ou bah n'importe quoi pourrait sortir alors le sol est toujours instable et les aliens sont sur vous on doit se sortir d'ici en se bougeant le cul n'engagez pas les ennemis sauf si c'est nécessaire parce que vous n'avez pas beaucoup de temps avant que tout s'écroule alors alors la position de l'élévateur est révélée sur la map mais on n'a pas le plan de la zone ok alors comment ça se passe ici l'autre il commence avec un un truc en plein en face de lui quoi sérieux et en plus on n'a même pas de porte qui c'est que ce bordel faut qu'on pète les murs du coup on n'a pas de porte dans cette zone ah non ici il y a un chemin par là ok il y a un chemin par là là eux on va pouvoir les regrouper assez facilement et il y a moyen qu'on se retrouve par ici alors par contre l'élévateur est là il y a deux portes complètement à l'opposé de nous il y a un petit peu de loot ici il y a peut-être des portes là mais on n'en sait rien ok c'est parti déjà on se tourne qu'est-ce qu'on voit pas grand chose il y a un chemin par là donc ici en fait c'est pas du tout adéquat allez on va commencer déjà par aller explorer ici il y a un petit worm là ici on se regrouperait ok très bien peut-être là non il y a un couloir de distance il va falloir qu'on parte plutôt par ici du coup avec lui avec chobiti ouais c'est plutôt par là la porte m'a l'air dans un état un peu merdique mais on peut l'ouvrir ah il y a une saloperie sur le chemin allez alors le minigun sur l'armure c'est pas idéal mais voilà il est de côté donc c'est pas si mal ah merde on l'a raté pas de boss on a plus de munitions donc donc venir nous taper pas grand chose qu'il puisse faire ici on va lui mettre un petit coup de hache ah on l'a pas tué dommage on va passer à 6 points d'action voilà est-ce qu'on voit autre chose pour l'instant on voit rien d'autre très bien donc on va envoyer lui ouvrir là il y a un chemin mais on voit pas ce qu'il y a ici il y a une porte qui sert pas à grand chose dans le contexte ok on se regroupe déjà ici on avance là c'est un cul-de-sac donc pas la peine de s'en mettre à bouger les caisses affirmative orders hop on va faire de la place on va se coucher passer en mode défense ici pareil passer en mode défense là on fait rien parce qu'on a plus rien à faire ici on va avoir choubiti qui va se prendre une petite attaque mais bon ça sera une petite attaque donc ça devrait le faire ça bouge ah il se barre ah d'accord il préfère aller là très bien ça me convient il doit vouloir chercher les plus faibles Dominique elle a quand même une grosse défense ah ça c'est pas cool par contre lui il est quand même costaud en plus il s'est foutu dans l'angle mort on peut pas le tirer dessus Roger alors là on va progresser on va lui mettre une petite rafale à lui ça devrait le calmer ici qu'est-ce qu'on voit pas grand chose et ici le tunnel mais si je viens jusqu'ici je pourrais lui mettre une attaque dans le dos c'est pas si mal allons-y alors par contre est-ce que ouais non c'est bon on est collé donc il est pas protégé derrière son mur voilà on le pousse en plein dans les zones donc lui on a on a des perçages d'armure avec Dominique c'est pour ça que j'ai essayé de tirer avec elle bon par contre elle a plus aucun point on va espérer qu'il n'y a rien qui se passe derrière derrière ici perçage d'armure aller cogne voilà et le petit nickel on garde les tireurs pour aller voir un peu ce qu'il se passe on va se placer par ici on peut aller jusque là pour 9 et se mettre en défense après alors notre médic ok ici on a une petite saloperie qui est planquée on le voit pas bon là du coup on a bloqué le chemin là il y a un truc potentiellement à hacker mais je pense que c'est pas trop un sujet pour le moment Toi tu te relèves tu vas ici oh coucou toi ok un petit verre là bien planqué une petite saloperie là qui va aller chercher les boue médic on pourrait passer là ? oui on pourrait passer donc il va pas forcément aller chercher les boue médic on va se débarrasser de ça on va reculer on va se mettre en défense en position Ibu médic ouvre cette porte mets toi là en défense parfait bon il y a certainement des trucs qui vont arriver d'en haut mais c'est démonique qui va encaisser avec son gros bouclier voilà coucou il était trop loin il peut pas nous attaquer c'est parfait il m'attaque il m'attaque alors du coup ce serait lui qui était là ? oui il est passé par là en fait par ce petit angle là euh ça c'est trop proche donc on va le faire avec ça et salut squash du coup merci d'être resté jusqu'au moment où on est passé en solo bon courage pour ton cours alors c'est par là bas il a l'air d'avoir un chemin par contre par où ? par en haut peut-être ? genre là ? là on voit quoi ? là c'est un cul de sac là il y a une porte 5 pour ouvrir, on ouvre ok pour l'instant on voit rien c'est parti pour notre défense toi tu vas aller jusqu'ici tu vas tanker le flanc c'est parti hibou médic derrière en mode défense des toits démoniques alors il y a peut-être des choses là on verra mais pour l'instant on va partir du principe que c'est probablement de ce côté là qu'on veut aller et on va protéger derrière c'est parti ça bouge par là il se pointe dans un angle mort mais ça va ok il a encore un petit worm bon il nous a mis un nuage radioactif c'est pas cool ok parfait ça nettoie il y en a qu'ouvrir la porte là un alpha là oh la vache encore un gros alors on pourrait tirer sur ça tout faire péter voilà comme ça il est mort le gros on peut même se débarrasser de son copain alors est-ce qu'on peut faire un scatter là voilà c'est du négatif d'efficacité relative on va dire pour l'instant on va se détendre il faut qu'on se débarrasse de lui et lui le problème c'est qu'il a une grosse armure enfin une grosse armure pas tant mais surtout de face donc on va y aller à la hache voilà très bien j'ai pas pris de de scan donc j'ai pas pris de scan ah putain il y a l'autre saloperie en plein devant là donc toi tu vas rien faire du coup tu vas rester ici tu peux ouvrir cette porte oh du loot parfait donc il y a des trucs à looter par là-bas ok pour l'instant c'est derrière que c'est le bordel vous allez essayer de liminer ça il nous reste pas assez de points il y a des flammes il faut qu'on se pousse du coup pour laisser les copains faire le boulot parfait ici on va progresser jusque là ouais on peut atteindre le point là parfait défense et toi est-ce que tu protèges de ce côté là ? là ou là-haut ? plutôt de ce côté là je pense c'est parti on a plus de balle par contre il faut recharger et défendre les démoniques tu peux progresser un peu par là vas-y reviens là on gagne toujours un petit point d'action pour tout à l'heure lui on l'enverra looter sans doute allez c'est parti ça va plus vite quand on a que 4 mecs hein ok la petite saloperie qui apparaît mais qui est planqué donc on l'a pas pu lui tirer dessus ah on a vu personne sur ce tour là ok là on va progresser jusque là on va pas pouvoir looter ça parce qu'il faudrait qu'on pousse le truc bon qu'est-ce qu'on a là ? des munitions ça c'est cool 120 munitions à fragmentation ça fait bien plaise alors après il faudrait que je tire la caisse jusqu'ici non jusqu'ici et après on passe par là ça me coûte combien de tirer une caisse ? 7 waouh c'est trop cher c'est beaucoup trop cher on va y aller avec lui plutôt lui c'est un... il a des compétences pour ça standing by roger that hop roger ah non c'est 7 c'est pas lui qui a les compétences bon c'est pas grave hop 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 on a passé pour la fin on va envoyer elle ah non on a mis une coince merde euh... ah je suis baisé bah c'est pas grave on fera ça au prochain tour du coup donc toi tu vas te coucher et après tu te mets en mode défense et on va envoyer une boue médic normalement il voit pas là ah si on voit ok parfait on allume hein si on voit on allume défense par là et c'est parti ça doit être quand on met la spécialisation qu'il a un bonus pour pousser les objets ok toi tu fais ça toi tu vas là tu tires ce truc tu tires ce truc et on est parti qu'est-ce qu'on a de beau dans ici alors ouf alors ça on a pas ce qu'il faut pour l'utiliser ça non plus c'est pour les pistolets ça c'est du pistolet mitrailleur aussi et des mines on va prendre le canard on va tout prendre de toute façon ça peut toujours servir et salut à l'astre bienvenue sur le live alors tu arrives un petit peu tard ça dépend t'as raté la session multijoueur avec Gaëlden il a un ami qui arrivait donc il a dû nous quitter mais du coup on s'est lancé en solo sur une mission d'extraction on était dans des mines il y a eu un tremblement de terre tout s'est effondré on doit atteindre notre point d'extraction qui est ici enfin l'escalateur on va dire pour pouvoir remonter à la surface ou en tout cas un peu plus haut suffisamment loin pour que nos nos signaux radios passent une fois qu'on sera là-bas il faudra qu'on tienne le temps que les renforts arrivent et après il faudra qu'on s'extracte donc c'est de la mission de longue haleine en trois phases ok on se recouche là il y a un truc de ouais une saloperie donc on va tanker par là toi il te reste peu de points on va envoyer non alors du coup il faut qu'on saute à chaque fois là alors non j'ai perdu personne c'est une mission qui se fait à 4 on est 4 de base et on est 4 simplement c'est les paramètres de la mission toi il te reste combien de points ? ouais tu peux aller que jusqu'ici donc du coup on va rester là et on va te défendre sur cette surface il faut qu'on recharge de bord parce que c'est un petit peu chaud allez c'est parti ok on a quasiment atteint le point d'extraction donc normalement engager les aliens c'est que si on faut là il y a le le réacteur pour l'instant il est allumé ce qui est plutôt positif il faut qu'on amène notre ringer si on veut ouvrir cette porte donc on va se mettre là pour le moment on va amener lui là hacker la porte et l'ouvrir pour essayer d'aller chercher le loot derrière ah et ça c'est une caisse qu'on peut ouvrir aussi alors encore des mines un asthmat kit je connais pas ce truc là c'est du healing on peut soigner une unité vivante, biologique, proche et ça fait plein de choses ça enlève du feu de l'acide, du poison de la cryo ok c'est vraiment le le méga soin quoi alors là il faudrait qu'on mette ça ici et on peut ramasser les mines si le réacteur s'éteint l'ascenseur marche encore a priori non dans la description de la mission ça nous disait je sais plus où là c'est ça le statut du générateur local est inconnu peut-être qu'il marche encore ou peut-être qu'il peut décider de s'éteindre n'importe quand donc potentiellement ça peut être la merde il peut s'éteindre n'importe quand alors ok des grenades cryo des stimulants c'est parfait on prend des munitions des petits trucs pour enlever les radiations nickel est-ce que toi tu peux retourner là ? oui ok tu peux retourner là donc là on peut s'extraire avec un peu de bol là faut sauter hop là donc on peut s'extraire alors il y a probablement d'autres trucs à looter mais on peut s'extraire avant que ce soit plus la merde et terminer du coup assez rapidement la mission enfin la première phase en tout cas ok c'est bon première phase de la mission c'est réussi on a pas gagné d'étoiles mais ça avance donc plus on gagne d'étoiles plus on fait un bon score plus on a de récompenses à la fin alors performance exemplaire on a éliminé quand même 18 aliens pas de tir amis on a fait des dommages ouais quand elle a essayé de de tirer au minigun dans le tas là à Chobiti fait des dommages aux aux choses autour donc normalement cette phase là devrait être une phase de défense si j'ai bien saisi phase 2 défendez le point Belzébut alors on a réussi à rejoindre la jonction Belzébut et on a déclenché les bio-agents alors il va y avoir besoin d'un peu de temps pour mélanger les produits chimiques et les rendre déployables mais sans que ça blesse les humains la horde nous entoure de toutes les directions on doit tenir jusqu'à ce que les canistères aient fait leur job donc ils vont probablement les canistères c'est ceux qui enfin on peut il y a plusieurs missions comme ça où on prépare des produits chimiques pour pouvoir détruire les aliens en fait espèce de virus qui ne s'attaque qu'aux aliens alors le seul point pour avancer est un tout petit endroit que l'on ne peut pas prendre sans être sûr qu'on sera immédiatement recouvert par les hordes d'aliennes donc on doit protéger les canistères jusqu'à ce que les produits soient prêts s'il y en a au moins un qui est encore active à la fin de la deadline tous les aliens vont être détruits et on pourra s'enfuir alternativement on peut choisir d'éliminer les hostiles nous-mêmes en utilisant les canistères en tant qu'explosifs alors on doit protéger au moins un bio-agent qui va préparer une neurotoxine ok très bien alors les canistères ils ressemblent à quoi ? ça c'est un canistère ça j'imagine que ça en est ok donc il y en a un peu partout du coup pour le coup peut-être qu'un petit peu de de détection aurait été pas dégueu ok donc là il y a plein de portes on pourrait aller les bloquer ça fait partie des options envisageables oui monsieur ! on les verrouille je suis là ok on verrouille ces deux portes là déjà donc il y en a une là-haut et il y en a ici notre ami le découpeur il va fouiller un peu donc c'est vraiment là c'est il faudra qu'il pète les murs pour rentrer ici ça se passe comment ? porte et porte ok donc deux portes on va se mettre ici en mode défense reporting showbity elle va ouvrir cette porte voir un peu ce qu'il y a dedans beau coup de monde et le réacteur et un canister ok très bien wonderful ils sont trop loin pour des grenades de toute façon on a pas trop envie de toucher ces saloperies par contre on peut déployer une petite mine là ah merde non je l'ai jetée je voulais pas la jeter je voulais la déployer déployer la mine voilà et on va reculer toi tu peux bouger d'une case non tu peux pas bouger d'une case donc c'est parti pour se mettre en défense s'ils avancent la mine devrait les détruire un peu par contre le canister qui est là à mon avis on va galérer à le protéger mais bon on verra et frère il faut qu'on en sauve qu'un seul hein et il y en a euh il y en a deux hein pendant 13 tours waouh 13 tours c'est hyper long 13 tours l'enfer on va plutôt aller là-bas avec kibou medic pour protéger ces arrivées là sachant qu'on arrive exactement dans le même état qu'on était c'est à dire que notamment toutes les munitions on est pas plein etc le jeu il est pas là pour nous simplifier la vie quoi allez c'est parti putain on l'a même pas tué la mine l'a même pas tué mais du coup il a explosé il a foutu le feu au canister donc ça c'est fait du coup on va dire que c'est fini il nous a calé une attaque de zone notre enfoiré là faut pas qu'il s'approche trop parce que eux ils explosent on l'a raté nickel on l'a touché il a pas assez pour nous toucher tant mieux putain c'est un alpha ça un saloperie aïe ah oui ça arrive genre vraiment en masse quoi bordel bon là c'est un appel à la grenade hein il y a pas trop à chier il commence à taper sur les portes on a vu il a même l'air d'avoir deux portes en fait ok ça explose putain le réacteur va exploser oh la vache toutes les portes sont ouvertes du coup bah voilà fallait effectivement probablement pas ouvrir la porte du bas parce que ça a désintégré le réacteur et donc du coup maintenant toutes les portes sont ouvertes on va aller à la grenade là déjà c'est pas tant je m'attendais enfin j'espérais un peu plus de dégâts que ça on va buter lui il va exploser c'est vrai que tu suis là d'une manière ou d'une autre peut-être là non on a pas d'angle par contre maintenant que lui on est sur le côté alors on va même se permettre d'avancer d'une case pour l'allumer encore plus de dos voilà un petit short bust ah on a pas de feu parfait lui il est quasiment mort on va générer ses petits copains une petite grenade là de nouveau c'est parti voilà merci ici focus fire c'est pas ouf hein on va reculer un peu avec toi on va faire un scatter ah on a raté quoi fuc roger allé allume roger focus fire il faudrait que je me mette là recule toi on va ici oh y'en a un là putain oh non mais c'est pas le moment de rater là t'es sérieux euh waouh c'est la méga violence hein allez faut mettre des coups de hache faut tuer tout ça on va essayer de mettre du saignement sur lui on l'a débilité c'est déjà pas mal control burst ok le jeu a l'air un peu facile quand même bah dis donc euh je sais pas ce qu'il te faut l'astre euh là j'ai passé pas mal de temps à m'équiper donc en plus j'ai pris un équipement le plus efficace possible mais clairement il y a trop d'ennemis par rapport à ce qu'on est capable de faire là on va se faire défoncer en bas en plus ça c'est des lifestealers donc ils vont se soigner en nous tapant euh qu'est-ce qu'on a on a plus que 2 points on fera pas de miracle ici il nous reste 3 et là avec notre 10 avec notre 10 on peut quand même tenter une défense on va se mettre un peu en défense de ce côté là ok il a pris plein de stacks de tranquillisant du coup il en est mort ça secoue parfait ok un stack de poison qui font du taf on a plus de points de défense aïe il en veut la lingée forcément c'est le plus léger lui il va avoir tous ses points d'action pour nous taper aïe oh ça va il a dû contourner ses copains donc euh par contre là ça devient oh la 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 coucou alors il y a peut-être un truc qu'on peut faire ouais je peux pas je peux pas fermer cette porte malheureusement ça aurait pu peut-être écraser les ennemis mais je pense que maintenant qu'il y a plus le réacteur on peut même plus du tout les fermer en fait allez vas-y à la grenade voilà débarrasse toi un peu des ennemis on va utiliser notre mini gun je suis coupé je suis coupé alors le petit fusil pour se débarrasser des petits alors on a plus de munitions voilà seulement 61 il est caché derrière son pote mais ça passe ici est-ce que du coup je peux caler une bonne grenade là ouais c'est parfait bon lui il a un peu pris feu non il a même pas pris feu lui c'est juste qu'il a une espèce d'aura autour de lui mais il a pas pris feu absolument pas pris feu je suis coupé il nous reste 2 tirs allez volumé c'est une catastrophe quoi alors là on a 10 stacks de saignement putain on va se faire défoncer ah putain ça va être l'enfer ça me coûte 15 de mettre une mine donc c'est mort ça me coûte 10 de balancer une grenade je pourrais faire un shatterhead éventuellement là mais c'est pas c'est pas très très intéressant on va plutôt je pense aller chercher les collègues toi tu peux reculer un peu ouais on va reculer oh il y a du loot là oh il y a plein de loot ici bon on est plein on a plus de place avec l'inventaire là mais on va reculer on va se mettre là et du coup ça va être autour des autres de s'amuser alors du coup on a une grenade cryo là jamais utilisé ça encore on va essayer de tester ok ça les gèle ça leur met du tranquillisant c'est plutôt pas si mal on va se coucher se mettre en défense et on va emmener hibou medic à côté alors du coup un petit pansement là pour enlever du saignement parfait et après tu allumes ici et tu te mets en mode défense tu t'appuies sur l'épaule de de Malvin là et on est parti 40 saut de dégâts cryo ok c'est pas si mal alors là si on avait la possibilité de ils évitent les zones de tir les enfoirés aïe si on avait la possibilité de mettre quelques tourelles c'est sûr qu'on serait mieux mais bon on va faire avec ce qu'on a tellement de points d'action pour venir jusqu'ici nous taper y'a un shadow en plus quoi quel enfer alors voyons voir il nous reste une grenade ici est-ce que tu peux la jeter ta grenade toi ? non pas vraiment on a pas perdu beaucoup de PV encore mais eux ils sont trop grands pour qu'on leur jette des grenades par dessus ce qui veut dire qu'il faut qu'on aille là pour avoir genre un angle c'est un peu de la merde ici plus que 9 tours à tenir mais ouais on est hyper large allez encore une on fait un peu de dégâts on va mettre un full burst sur lui on est dans son dos en plus parfait par contre on a plus beaucoup de vie avec lui un petit short burst ok allez un petit dernier c'est pas si mal alors là il y a un canister on va essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas détruit on va essayer d'allumer lui de côté là on a touché ça derrière on a plus de points 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 toi mets un coup de hache là on a plus de points on a plus de points un saloperie quoi on l'a tué c'est déjà ça il nous reste 5 points ça nous sert à rien 5 points pourquoi 5 points ? on peut utiliser ce truc là ça fait quoi ? du moral, de l'acide, du poison ouais c'est pas hyper ouf de la vie ouais franchement c'est pas dingue alors il y a des petites merdes mais le vrai danger c'est quand même celui-là on va se coucher avec toi comme ça on va pouvoir tirer au-dessus on a eu on le tuera pas mais on a plus de munitions il faut charger allez 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 le dernier tir oui bon on l'a tué il nous reste un tir non il nous reste pas de tir si pourtant il nous reste un tir pourquoi je peux pas viser ? ah il doit être juste devant Malvin donc je peux pas tant pis on va essayer de diminuer comme on peut avec ce qu'il nous reste je suis hit je suis hit toi t'es dans la merde je suis hit je suis hit il nous reste 5 points avec ah mais t'es pas couché toi il nous reste 5 points on peut pas faire grand chose on a dit avec 5 points est-ce que ça enlève du saignement ce truc là ? non ça enlève pas de saignement donc ça sert à rien c'est parti on tank si on peut dire oh il va souffrir notre ingé là c'est pas dit qu'il survie à ce tour ah s'ils se mettent tous devant lui il y a moyen ouais il y a peut-être moyen les gros vont pas pouvoir le taper là on tank avec notre mur on tank un peu moins avec Chobiti oh la vache les 22 stacks de saignement là ils vont piquer ok il va falloir heal donc un petit kit de soin là ici allume plus de munitions allume les petites saloperies là après essaye de finir celui-là on va utiliser tout ce qu'on peut voilà parfait et maintenant on va avancer non on va pas avancer on va envoyer le medic soigner voilà parfait je vais aller jeter un oeil à ce qu'on a comme l'honte donc là on a 3 ah un truc secondaire parfait et un biosync scanner ça serait pas mal mais pour l'instant on a plus de place quoi d'autre des grenades tranquillisantes energy charge ok ça va être pour des armes donc là c'est que des munitions c'est pas utile un kit de réparation qui pourrait nous aider à réparer des portes mais on a pas vraiment de portes cassées et là des petits trucs ok donc on a pas grand chose de plus utile pour le moment dans le loot qu'on a là c'est quoi le truc qui ressemble à un canard ? c'est un canard c'est un petit canard en plastique qui fait qu'on regagne 10 de morale à chaque tour si on l'a dans notre inventaire mais pour l'instant on en a pas vraiment besoin on va dire dans le sens où on perd pas trop de morale on arrive à tuer suffisamment d'ennemis pour équilibrer notre perte de morale plus précisément ok là ça c'est une saloperie ça c'est une saloperie qui va nous taper dessus va nous tirer dessus plus précisément donc là on va se relever est-ce qu'on a un angle ? on a un angle ici potentiellement non il faudrait que j'avance plus ouais mais le problème c'est qu'il est coincé derrière son ce qui veut dire qu'on va se mettre là et on va défendre plutôt si je vais là j'aurais plus assez de points on va quand même venir là en soutien pour la suite et toi viens là ok bon pour le moment ça va on tient en vrai je sais même pas si j'aurais assez de munitions pour tenir aïe le scorpion il va nous péter à la tronche l'attaque de zone là sale bête l'autre il s'est caché il est allé tout là-bas ah il va aller chercher les canistères il faut qu'on aille le gérer d'abord on va mettre un petit pansement là pour enlever un peu de charge il faudrait que j'aille jusqu'ici on peut aller jusqu'ici ça se fait un petit full burst dans son dos ça fait pas de temps ça va ça va j'ai plus de munitions on prend un short on termine alors on pourra tirer sur lui mais il faut reculer d'abord parce que là ça c'est de l'explosif ça ok on lui a fait mal ici on termine il explose on désintègre il n'y a plus de porte ici il n'y a plus rien quoi c'est complètement le massacre on va laisser un peu de place à lui il faudrait qu'on aille jusque là il est déjà bien endommagé celui-là donc il y a moyen de se le finir bon et maintenant ça serait bien qu'on se replie un peu quand même parce que c'est un peu la merde affirmatif je suis venu 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 et toi du coup tu vas te mettre devant non tu vas te mettre plutôt là non j'ai pas de scanner pour voir les ennemis pro j'en ai pas pris parce que je me suis dit que les ennemis allaient venir après il y en avait un à looter là donc il faudrait qu'on libère de la place pour notre ingé et qu'on aille éventuellement voir alors attends je t'ai pas mis en défense toi non je t'ai pas mis en défense mais ouais je vais peut-être aller le looter du coup alors lui il a 16 stacks de poison ça fait un peu mal il va falloir qu'on s'occupe de ça oh terminé donc on a réussi à tuer tous les ennemis il faut croire ah mais il y avait un truc de renfort en plus là waouh on a tenu on a tenu on a des petites médailles et donc phase finale évacuation alors avec les aliens qui ont été éliminés pour le moment on peut finalement entrer dans le tunnel de service pour atteindre le dernier niveau où l'escalator principal est localisé il y a une autre horde qui est en train de converger vers nous il y a de nouveau des pics d'activités sismiques très bien et bah écoutez on va voir t'avais dit que c'était facile oui oui c'est vrai que j'admets tu l'avais dit bon on a réussi un objectif secondaire c'est pas si mal alors on a réussi à atteindre le premier niveau souterrain la zone d'extraction est indiqué ne lâchez pas l'affaire la maison est à portée alors il y a beaucoup de signaux aliens sur nos scanners qui convergent vers vous et il y a de nouveau un tremblement de terre qui se prépare vous devez atteindre l'escalator dans le temps imparti et si par pur accident trouvez le conteneur qui contient des recherches sensibles ramène-les avec vous fantastique on a 20 tours on doit extraire au moins 2 personnes mais de préférence tout le monde alors on va peut-être se faire un petit un petit coup de soin on a plus tant de soins que ça en plus alors qui a des stacks de poisons lui il a 16 stacks de poisons donc on va lui mettre un petit peu de poison en moins on va lui mettre, on va faire voilà, un peu de vie un peu de saignement en moins du soin là là on avait trouvé un truc de soin on va le filer à lui plutôt libérer de la place dans l'inventaire on peut aussi regrouper ça 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 soigne 162 vies c'est beaucoup mais je pense qu'on va quand même se permettre de le claquer ok alors là on ouvre la porte on voit un petit truc ici c'est hacké là il y a quelque chose à fermer avec ok donc là on voit des choses là c'est fermé là il y a une porte fermée il y a une saloperie là on voit rien on va donc mettre des petits coups de hache sur lui il est armored malheureusement on ne peut pas y faire grand chose de toute façon c'est deux qui sont armored ok un de moins ça nous a coûté un petit peu tout ce qu'on avait on va se pousser pour les copains roger il pourrait aller ouvrir cette porte mais ce n'est pas une priorité je pense la priorité c'est clairement de se débarrasser de ça un full burst oh la vache le one shot là ça c'est le coup de cul un après c'est vrai qu'on a les balles les balles comment à fragmentation ça aide aussi alors ça serait bien que lui il aille pourquoi on peut pas passer là il aille fermer ça il faut qu'il aille fermer ça il n'y a pas le choix en fait ça serait pas bien qu'il aille fermer ça il faut qu'il aille fermer ça on a plus de points pour faire de la défense donc allons-y ok il y en a un qui tape fort là si il n'y a pas d'aliens qui se pointe par ici on est bien merde bon c'est un scorpion c'est un peu chiant mais ça va ok il y en a qui sont derrière j'ai même pas regardé le point d'extraction il est au dessus waouh ça pète grave derrière cette porte la vache ah il y a du shadow là qui traverse la porte donc du coup comment ça se passe une porte là, deux portes ici très bien donc là derrière il y a un gros méchant qui fait du shadow nous on va fermer ça voilà et après il faut que on défonce celui-ci il va exploser voilà ici il y a quoi ? ok il y a plein de monde parfait couche toi on va envoyer quelqu'un d'autre s'en occuper est-ce que toi tu peux y aller ? c'est un coffre qu'on peut ouvrir ok ok on va se le faire couche toi met toi en mode défense pour s'occuper de lui ensuite là on y va voilà j'ai pas d'angle fait que j'ai pas d'angle est-ce que je pourrais éventuellement avancer d'une case ? non non je peux pas avancer d'une case tant pis on peut pas avancer d'une case donc on va se mettre en mode défense ici il faut qu'on s'éloigne parce qu'il y a l'autre saloperie qui nous met de l'ombre là euh stop mets toi jusqu'ici ça suffit et couvre là t'as des munitions ouais t'as des munitions qui c'est qui a encore assez ? c'est notre ingé mais 5 il fera rien avec 5 là du coup j'avoue que j'aurais été content d'avoir pu prendre le scanner on va devoir faire sans comment ça tabasse le mur ? on va voir si on peut pas essayer d'éviter ça et se barrer par cette porte là peut-être faire le tour il va falloir qu'on gère le soin de notre copain aussi il a pas bougé lui il a juste... ah il a popé un de ses copains donc il s'est coincé en fait très bien coucou euh toi enlève le saignement enfin le... le truc mets un petit soin attends on a déjà plus grand chose pour soigner euh puis ouvre le coffre tant qu'à faire qu'est-ce qu'on a là dedans ? searching c'est toi qu'en a déjà un donc prends le deuxième parfait on va se faire celui-là ensuite on va là toi tu vas ici non mais non faut que tu avances euh... faut faire un fold là voilà c'est mieux ensuite short si tu vas jusque là il te reste 5 ok donc tu peux faire un tir recule on va envoyer ici on va terminer à la hache ça me coûte 6 d'ouvrir la porte donc j'aurais pas assez pour la fermer si c'est la merde donc on va pas l'ouvrir du coup toi relève toi euh... tu peux pas passer c'est dommage donc tu vas protéger derrière alors tu vas recharger parce que tu as 4 balles et ici on va recharger et on va euh... on va même aller poser quelques mines je pense non drop le pas déploy la mine voilà et toi tu as des mines dans ton inventaire ouais t'as des mines dans ton inventaire vas-y déploy une petite mine pour les copains qui vont nous suivre quand ils auront pété cette porte notre défense alors la mine ne se déclenche pas si on est trop proche normalement c'est qu'il y a des points c'est lui qui a des points ok au cas où il y a un truc qu'ouvre la porte on va se mettre en défense ouais il y a des trucs derrière là pour l'instant elle tank bien cette porte hein limite ils vont réussir à passer à travers le mur plutôt on en est où là ? 185 d'intégrité était à 250 je crois au démarrage là le mur il commence à péter 83 là bon après il y a un autre mur derrière mais ils vont peut-être pouvoir passer en diagonale donc il faut qu'on se bouge c'est l'ingé qui peut ouvrir les portes pour pas cher mais ça fait chier on peut pas le faire passer donc ouvre la porte là ok pour l'instant ça a l'air plutôt calme attends c'est bizarre ces murs là qui sont cachés dans l'ombre coucou on va se coucher on va faire un peu de place on avance on peut lui mettre un battering strike ça va l'endommager un peu voilà maintenant il faut que toi tu viennes jusqu'ici un full burst plus de munitions ok parfait le short burst on allume on allume lui on peut pas l'allumer il faut qu'on avance et on peut mettre deux tirs ça devrait suffire on se met là la porte là est endommagée ce qui n'est pas forcément bon signe on défend là on va rejoindre également il peut plus se coucher est-ce qu'on peut passer un objet éventuellement ? j'ai pris un canard franchement qu'est-ce que je fous d'un canard quoi sérieusement j'ai pris des munitions qui nous servent à rien aussi mais bon c'est pas très grave ça fera des bonus en fin de mission euh tu veux venir là du coup et puis tu vas tanker s'il y a un truc ouvre la porte voilà allez c'est parti qui c'est qui a des points c'est Malvin mais il peut rien faire alors est-ce qu'ils vont réussir à péter les portes ? c'est ça la question on va laisser des mines derrière nous un peu tout le long vu qu'on en a on a récupéré deux objectifs secondaires donc je pense qu'il devait y en avoir un par niveau mais il n'y a rien de sûr ça se trouve il y en a deux à ce niveau là iciency on déploie une mine derrière nous et on avance viens jusqu'ici ça ne te coûte que 5 d'ouvrir la porte c'est pas ouf c'est un cul-de-sac sérieux ? c'est un cul-de-sac aodies aie 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 aiee sérieusement quoi le cul de-sac quoi aaa j'y crois pas Et là, il y a une petite merde. On ne l'a même pas touché. On peut reculer. On ne peut pas reculer. Mais on peut se faufiler là, normalement. Ouais, c'est ça. On peut se faufiler là. Il y a une autre porte ici. Allez, bute-moi ça. Merci. Tu vas venir là. Tu vas ouvrir la porte. Et on a quoi ? Un Worm Pig. Et ça a l'air d'être potentiellement à des murs là aussi. Ouais. Allez, referme cette porte. Il va falloir qu'on passe par en haut, du coup. Ça fait chier. Parce que là, on s'enfonce encore plus dans le truc. Je pense qu'à mon avis, c'est mort. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on passe par là. Autant dire que ça ne me plaît pas des masses. Est-ce que je peux récupérer mes mines ? Non. Non. Pas récupérer mes mines. Ça ne me plaît pas des masses. Mais bon. Bon, puis ben, eux, ils n'ont plus de points, donc ils nous rejoindront après. Non, mais le machin qui tape à 52, là. Je ne suis pas pressé de le rencontrer. Le mur, il a été cassé ou pas encore, là. Non, il tape à côté, maintenant. Bon, on ne va pas se presser, hein. On va mettre tout le monde bien en position. Récupérez tout le monde. Viens par là, toi. Comme ça, on va pouvoir balancer de la grenade et tout, comme des porcs dedans. On se couche. L'ingé, il va venir ici. Non, il faudra qu'il ouvre la porte, donc il va plutôt venir là. Voilà. On recharge, on défend. Toi, tu viens là. On n'a rien vraiment, on n'a pas grand-chose de toute façon pour préparer l'attaque. Tu vas recharger. Toi, pareil, tu recharges dans tes plaines. Tu défend. Ok. Prochain tour, on ouvre. La porte commence à se plier un peu, là. On ouvre et on balance de la grenade. En gros, ça serait le plan. Oh, la vache. Ok. Ah, je ne peux pas passer, ça, ce n'est pas un espace pour passer. Ah, merde, c'est chier. Recule. On envoie l'ingé. On prend un petit peu de saloperie. On ouvre. Alors, on a quoi ? The Smoth Zonda X. C'est près Zmoï 6, hein ? The Smoth Zonda X. On a notre Smoth Zonda X sur un ennemi. Shadow envoy. On a un Alpha Crawler. Très bien. Du coup, on a des grenades. On va balancer un peu de grenades dans le tas pendant qu'on est là. Voilà. On zappait. Voilà. On a pété un mur, ça fait un peu de place. On a un Scorpion, ici. On recule. Toi, tu vas venir là. Tu vas t'accroupir. Ici. On peut tirer. On peut tirer. Là, on arrive à le toucher à 40% de chance. Là, Showbity qui est en furie. Il ne faut pas énerver Showbity. On tient la position. Je suis hit. Ici, est-ce qu'on peut balancer une petite cryo-grenade intéressante ? Pas vraiment. Ça, c'est pas dingue. Donc, on va se contenter de tanker avec lui. Là, au niveau des tirs, c'est un peu de la merde. Parce qu'il y a ce foutu mur-là. Donc, on va défendre pour cette zone-là. Tirer sur ceux qui essayent de passer. Peut-être se dégommer le Scorpion. Là, on fait demi-tour. On va même s'éloigner un petit peu. Si jamais il y a le Scorpion qui vient, au moins, il ne nous fera pas de dégâts à nous. C'est parti. Waouh. Ah, puis il y a encore le réacteur là, en plus. Saloperie. Ça, c'est un coffre qu'on peut ouvrir, je crois. Très malin, l'ennemi. Il se balade toujours avec les petites créatures pour cramer nos... Par contre, ça, c'est pas mal. Parce que, bon, certes, il nous met doux saignements, mais il va protéger. Donc, les autres ne vont pas pouvoir venir nous taper. Après, ils vont se pointer, éventuellement, taper dans le tas. Rien à foutre, mais... Voilà. Le gros tas, il s'embranle, il tape ses potes. Rien à foutre. Ok. On est dans l'ombre de la bête. Essayez de se faire celui-là. Alors, on peut peut-être se mettre pour le coup une petite grenade. Non, on ne peut pas se mettre de grenade, l'autre, il nous coince. Allez, il faut le tuer. Voilà. Tu peux lancer une grenade ? Non, tu ne peux pas lancer de grenade là. Dommage, ça. Euh, si tu te relèves. Non. Grenade, non, toujours pas de grenade. Ici, est-ce qu'on peut lancer une grenade en ligne droite ? Oui, on peut lancer une grenade. On va emmerder un peu tout le monde. Là, il y a un Alpha Reaper, un Alpha Worm qui explose. Un petit... Oh là 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 là. C'est de la violence. Ok, recouche-toi, tu vas continuer de tanker. Ici, on allume. Alors, on le repousse dans l'ombre. Ça le swing de 10 PV, malheureusement. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Et je vais baisser le son parce que... Le son de la mitrailleuse, là, c'est un peu le bordel. Où est-ce que ça va être ? User Interface, Narrative. Ça, je pense. On va mettre à 5. Ici, on n'a toujours pas moyen de tirer. Ce que je pourrais faire, c'est me coucher avec elle. Elle est dans son dos, là. Euh, non. Lancer une grenade, je peux lancer une grenade. Lens-y. Voilà. Et là, on a une ligne de tir dégagée. Donc là, on sait qu'il y a le Shadow Envoyé qui est juste là. Donc, on ne va pas se faire chier. On va y aller à la grenade comme ça. Voilà. Attention au mur, il va être pété. On lui fait des dégâts potentiels. On passe en mode défense. Toi, tu viens ici. Pareil. Et tu peux tirer sur lui, peut-être, là, non ? 60%. C'est pas si mal. On va prendre. Commencer à l'endommager avec tout ce qu'on a. Allez. Pas mal. Franchement, pas mal. Ça nous a coûté cher en points, mais on l'a bien endommagé. Il doit être S17 points. Ça, c'est un AP. On ne va pas lui enlever tout de suite son saignement à notre ami, là. On va prendre... Ah, si je fais ça, je n'ai plus qu'huit. Donc, non. On va prendre la pièce. Tant pis. C'est parti. Ça va piquer. Ça va probablement piquer un peu. Ok, bon. Si lui, il se met là. Alors, par contre, si le Grotta le tue, il va nous péter à la tronche. Quelque chose de violent, quoi. Ah, il tape son propre pote pour le faire exploser. Oh, l'IA, quoi. L'IA, c'est vraiment une saloperie, l'IA. Elle a fait exploser tout le monde. Ah, putain. Aïe. Bon, Malvin a survécu. C'est bien joué. On ne s'est pas gagné encore. Il y a du poison partout. On a de l'acide. On a... Du saignement. C'est complètement la teuf. Alors là, je ne peux pas tirer parce que je suis couché. On est d'accord. Mais ce serait pas mal que ce soit toi qui tire, quand même. Relève-toi. Ok. Bon, au moins. Tout le monde est mort, maintenant. Ah, il y a des flammes partout. Ah, on ne peut pas passer. Il y a des flammes, il y a du poison. C'est totalement le drame. Ok, on va aller par là, tant pis. On va ouvrir cette porte pour voir ce qu'il y a. Que dalle. Pas grave. Il va falloir qu'on recule, parce que... On a passé neuf tours déjà, mais... Ah, mais lui n'est pas mort en plus. Tout ça, c'est du hasard douce. Et on n'a pas d'angle pour le tuer. Ok, bah tant pis, on va reculer. On se relève. On saute. Hop. Hibou médic. Vas-y, enlève-lui un peu de saignement. Il a 27 de poison, bordel. Euh, d'acide. On peut utiliser ça. Ah, ça ne s'utilise que sur nous-mêmes. Mais il en a, donc on peut le faire. Alors, ça ne nous soigne pas, par contre. On va prendre un petit self-heal. Reporté. Puis on va utiliser ça pour faire un gros heal énervé. Alors là, on est sur du poison, j'ai l'impression. Je ne suis pas sûr. Non, on n'est pas sur du poison. Ok, donc on va reculer là. Neuf tours et je suis toujours au point de départ. Exactement. Et on va devoir rester un moment, parce que là, tout ça, là, c'est du feu. Donc on ne peut pas passer. Autant dire que c'est un petit peu la merde. Ouais, non, je ne peux pas le choper. Il a 25 stacks de saignement, lui, mais il va falloir qu'on le shoot en mode défense, du coup. Parce qu'on n'a pas vraiment d'angle de tir. Où est-ce qu'on pourrait aller, là ? On ne va pas faire grand-chose. On va faire front. Et je pense que malheureusement, on va devoir marcher dans les flammes. Quoique, là, on va pouvoir passer. On a détruit ce mur, là. C'est plutôt le bon plan. Et lui, il ne voulait pas passer sur ça, donc il a tapé sur ce truc-là. Très bien. Ça me convient. Oh là là, il y en a d'autres qui arrivent, quoi. Oh, mais non, mais sérieusement. C'est ouf. On l'a raté, vous êtes sérieux ? Il ne faut pas rater ça, quoi. Ah, merci. Ok, on a remplacé tout ça par des flammes. Bon, toi, couche-toi. Il faut qu'il domédique nous nettoie la petite saloperie. On n'a pas mis de flammes, parfait. Ok, relève-toi. Saute. Viens par là. On n'a pas d'angle, mais on peut se mettre ici. Alors, il faut qu'on soit en focus fire, par contre. Si on rate, on explose le réacteur. Et on n'a plus de points. Ok, parfait. On va aller se mettre par ici. Ok, un de moins. Il en reste un tout au fond, là. Ce serait bien si toi, tu pourrais venir te mettre là et tanker. Enfin, c'est des crasheurs, donc on ne va pas pouvoir tanker beaucoup. On pourrait aller lui mettre un coup de hache, on va y aller. Un gros coup de hache, on a juste qu'il faut. Hop, voilà. Là, on aurait assez pour un tir, mais on n'aurait pas d'angle. Ici, on n'a pas assez pour un tir. Non, ça ne passe pas. Toi, tu es un peu loin, pareil, j'imagine. Non, pas mal. On va lui mettre un full burst dans sa tronche. Ah non, on n'a plus de munitions, sérieux. Non, on a assez quand même. De dos, là. Voilà, 364 dégâts de dos. C'est propre. On va se placer pour pouvoir ouvrir potentiellement ce coffre. Non, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas l'ouvrir. On verra. Et toi, tu peux aller là. Regardez ce qui se passe. Il y a le petit worm à la con qui traîne. Tu vas te mettre en défense, du coup. Il est où l'extraction ? Elle est là. Il y a des bonnes chances que le chemin soit par là, quand même. Il y a une porte ici, également. Bon, c'est chaud. On a réussi à progresser d'une seule. Et lui, il s'enfuit. Bon, ok. Tiens, c'est marrant, ça, les alines qui s'enfuit. Je n'avais jamais vu. Il y en a encore un paquet, quand même. Ah, il y a quelque chose qui a déclenché nos mines, derrière nous. Est-ce qu'on sait ce que c'était ? Un alpha-wamping. Ah, il y a dû avoir... Peut-être, non, lui, il n'a pas pété la porte. Ok, il y a un alpha-wamping. Ah, là, ça, c'est ouvert, là. Bon, du coup, nos mines ont été rentabilisées. Ce qui est plutôt cool. Ah, bah, si, voilà, parfait. Un propriétaire d'Atapas, là. On a récupéré les trois trucs, donc ça va faire un bon bonus. On va essayer d'aller là. On va voir ce qu'il y a ici. Non, c'est un cul-de-sac. Ah, quoi que, non, derrière, là, il y a quelque chose. On pourrait essayer de se barrer par là. Ça, c'est des portes à hacker. Ah, il n'y a même pas de loot. La tristesse. Ok. On va se mettre là, et on va envoyer... Euh... Trois, ici. On va pouvoir pousser cette baril, ce truc-là. Pour pouvoir passer. Ensuite... On va mettre démonique. Couché. Couché. Hop, toi, tu te mets... Tu recharges. Tu défends. Toi, tu te mets ici. Affirmative. Tu te couches. Tu défends. Et toi, il te reste 5, donc, bah, tu vas progresser. Allez. On y croit. C'est un chemin alternatif. Il y aura moins d'aliennes. Ça grouille, quoi. Ça grouille tellement. Comment il a évité nos zones de tir, le salaud. Ah ouais, il y a encore du monde derrière, hein. On va fermer la porte. Peut-être la haquer, si on peut. Déjà, on va ouvrir ici. Voir à quoi ça ressemble. C'est un cul-de-sac, sérieusement ? Ah non, on peut passer derrière, là. Et là, on a quoi ? Un crawler. Ah, mais il y en a partout. C'est ouf, quoi. Vas-y. Réponse-le. 6, tu peux taper à 6. Ok, voilà. Bon, c'est pas si mal. Il va falloir qu'on en voit plutôt... Ceux-là, du coup. Je peux pas le pousser, ce truc-là ? Non, parce qu'il y a un mur, là. Du coup, j'ai pas moyen de tirer sur lui. C'est embêtant. Il a 25 stacks. Il est debilited. Il y a peut-être moyen qu'il ne fasse pas trop chier. Ici, on se relève. On ferme la porte. On va aller voir si on peut la hacker. Viens là, toi. Viens là. Est-ce qu'on peut la verrouiller ? Ouais, on peut la verrouiller. Voilà. Donc, ils l'ouvriront pas, celle-là. Ici, on va faire pareil. On va gagner un peu de temps. Ok. On s'arrange. Il va falloir maintenant qu'il pète les portes. Maintenant, il y a ce truc-là qui nous embête. Est-ce qu'on aurait moyen, peut-être, de tirer encore un peu ça ? On va faire un peu plus de place. Là, non, on ne peut pas reculer. Non, lui, il n'a plus de point d'action, malheureusement. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. S'il y a moyen, si je tire ça, maintenant que j'ai bougé l'autre, je peux me faufiler ici. Mettre un full burst pour être sûr de le tuer. Voilà. Parfait. Bon. On avance le plus qu'on peut. On se faufile dans les tout petits tunnels. Oh là là, il y en a tellement. Sérieusement, quoi. Alors, ils vont s'énerver dans cette pièce, mais ils sont enfermés pour le moment. Bon. On va arrêter cet épisode de VOD là, parce que c'est suffisamment long. On va continuer, bien sûr, à voir un petit peu ce qu'on nous propose ensuite. J'espère que ça vous a plu, du coup. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas. On arrive enfin à progresser. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501